Bonsoir Mehdi, donc ce soir c'était une grande première pour toi, de part parce que tu faisais ton premier classé et c'était la première fois que tu combattais devant ton public, donc quelles ont été vraiment tes sensations ce soir ? Alors en fait je rectifie, c'est mon troisième classé, parce que j'ai commencé directement en classé. C'est un grand honneur déjà de combattre à Metz, à toute la famille, à tous les proches, à tous les gens qu'on connaît, donc ça me tenait vraiment à cœur de réussir ce combat. J'ai pas l'impression d'être passé à côté, mais je pense que j'aurais pu donner encore mieux, je pense que maintenant il faut que je travaille plus sur ma prépa, notamment sur le cardio, soit la technique sans prétention, je pense qu'elle est là, et puis voilà, on s'est guéri au fur et à mesure. C'est mon troisième combat, j'ai gagné le premier par KO, et là ça fait deux matchs nuls d'affilé, donc je vais me poser des questions et puis je vais me remettre en question et accélérer ma prépa. D'accord, et par rapport à ton adversaire, pourquoi tu penses que ce soir les juges ont décidé d'un match nul ? Peut-être qu'ils ont paru que c'était mitigé, moi je trouve que j'ai bossé plus en taille, c'est-à-dire que j'ai mis plus de coups de coude, plus de coups de genoux, après voilà, c'est l'arbitrage, moi je respecte l'arbitrage, que je gagne ou que je perde, l'essentiel pour moi, c'est pas de passer pour un fion, excusez-moi l'expression, sur le ring, et je pense que j'ai représenté, notamment j'ai fait plaisir au public, et voilà, je me suis fait plaisir aussi, je me suis peut-être pas lâché entièrement, la prochaine fois, le prochain, voilà, au fur et à mesure on est de plus en plus à l'aise, et voilà, je respecte l'arbitrage dans tous les cas, c'est le sport, et puis voilà, il faut être sportif. D'accord, on a vu que ton public était venu vraiment en nombre, donc à combien tu l'estimes ce nombre de ton public, et en plus de ça, est-ce que t'as un message à faire passer à ton public, qui t'a vraiment soutenu jusqu'au bout quoi ? Mon public, je sais pas, à Metz on est peut-être 300 000, je pense que c'est tout mon public, non mais il y avait beaucoup de famille, il y avait ma femme, il y avait mon père, il y avait mes frangins qui étaient là, donc ça me faisait vraiment plaisir de faire une belle prestation face à eux, et puis il y avait tous les amis, donc je pense qu'au bas mot, sur 1500 personnes, il y en a peut-être 800 que je connais, donc voilà quoi, le petit message que je leur fais passer, c'est que continuez de nous soutenir, continuez à être là, parce que c'est grâce à vous qu'on avance, et puis le prochain il sera encore mieux, et puis celui d'après il sera encore mieux, et voilà, faut savoir perdre, faut savoir gagner, faut savoir faire des nuls aussi, c'est le sport, voilà quoi. On te dit à très bientôt, Metz, et puis bonne continuation. Merci à vous les gars, merci beaucoup. Merci à vous.